Les podcasts de Nouvelle Acropole France Simone Veil et la spiritualité Conférence par Philippe Guitton, philosophe et écrivain, à Marseille, Espace Salvatore, le 12 février 2009 Alors on va aborder aujourd'hui un thème peut-être plus large en tout cas en termes d'ouverture philosophique ou de réflexion à l'oeuvre de Simone Veil qui est la notion de spiritualité qui est très déroutant pour nous comme sujet d'autant plus que nous sommes très ancrés dans une tradition philosophique occidentale qui a créé avec nos grands débats en plus en France par rapport à la laïcité une espèce de coupure très forte entre le domaine de la spiritualité et le domaine de la pensée ce qui n'est pas le cas en Orient, raison pour laquelle d'ailleurs Simone Veil quand elle va avoir une expérience et une réflexion sur ce sujet va s'ouvrir ce qui était déjà assez rare en son temps à la philosophie orientale pour essayer de trouver les concepts ou la nourriture qui lui permettait de penser la spiritualité Alors en fait c'est un sujet tout à fait naturel, la question de Dieu n'est pas du tout éloignée d'une quelconque interrogation philosophique il n'y a pas une coupure aussi nette qu'on le verra et une autre chose qui est un peu délicate sur ce sujet c'est qu'il peut y avoir toujours une volonté de récupération de Simone Veil par rapport à une unique religion qui serait la religion chrétienne c'est pas parce que son expérience, et on le verra dans ses textes, est passée par une forme qui était celle de sa culture, de ce à quoi elle avait accès, qui était la religion chrétienne que sa pensée est une pensée chrétienne c'est avant tout une philosophe, on y reviendra ça ne veut pas dire qu'elle n'adopte pas et qu'elle n'explique pas des valeurs qui sont contenues dans la chrétienté mais elle n'acceptera jamais, comme on a vu la semaine dernière, de rentrer dans une forme, dans une limitation puisque en tant que philosophe, elle se devait de penser ce qu'elle vivait, ce qu'elle voyait penser le monde, se penser soi-même, penser la relation aux autres enfin, ça reste avant tout une philosophe, peu importe les expériences et entre autres les expériences spirituelles qu'elle vivra et donc, bon, quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui est Gustave Thibon qui a fait l'introduction de La pesanteur et la grâce, texte qu'elle lui avait laissé avant de partir en Angleterre dans son travail de résistance elle lui avait laissé, elle dit, bon, si je ne reviens pas au bout de 3-4 ans vous ferez ce qui vous semblera bon des notes que je vous ai laissées en le poussant même à l'intégrer à sa propre oeuvre puisque les idées qui étaient à l'intérieur de son travail ne lui appartenaient pas ce qu'elle répétait toujours c'est des idées qui sont importantes et c'est absolument pas moi les idées existent indépendamment de moi-même le travail d'écriture, le travail de réflexion et les qualités qu'elle pouvait avoir étaient simplement de pouvoir les capter ou en tout cas, malgré ces insuffisances, comme elle disait réussir à rendre clair les choses qui sont du domaine des hauteurs au niveau de la pensée ou en tout cas qui nous obligent à dépasser les concepts moraux auxquels nous sommes habitués là-dessus et donc c'est ce qu'il fera il publiera, il remettra en ordre dans son introduction qui est une introduction que j'aime beaucoup à la pesanteur et la grâce parce que c'est une introduction d'un homme amoureux de la pensée amoureux de cette étoile filante qu'était Simone Veil il a des interprétations il a un regard qui n'en reste pas moins un regard avant tout d'un homme peut-être parfois plus religieux que philosophe dans certains cas je parle de Gustave Thibon là-dessus et c'est vrai que quand on se replonge dans l'œuvre même de Simone Veil il y a des choses peut-être un petit peu plus larges que la seule interprétation qu'il en fera donc ça ne se veut pas du tout une critique c'est grâce à lui que nous avons des témoignages et un accès aussi à cette pensée il faut faire bien attention quand on aborde ce sujet sur le fait que et je n'y manquerai pas non plus il y a toujours une partialité parce que dans le fond la hauteur de sa pensée est difficilement accessible dans sa finesse dans l'ensemble des choses qu'elle exprime à travers ses notes ses cahiers elle n'a pas fait une œuvre en disant tiens tu publieras plus tard mon œuvre aboutie elle lui donne ses carnets de notes et lui dit bon à l'intérieur de ça elle était consciente qu'il y avait une richesse de pensée puisque c'est quelqu'un qui a suivi tout le cursus et qui connaît extrêmement bien tout ce qui a été publié en Occident et tout ce qu'on connaît en Occident du monde de la pensée donc elle connaît la valeur de son œuvre sans en tirer aucune de ses réflexions sans en tirer aucun orgueil ça ne lui appartient pas c'est des idées mais elle y porte de l'importance parce qu'elle a quand même la clarté sur ce qu'est la pensée et le respect de la pensée mais le fait que ce soit des pensées des réflexions comment dirais-je à partir de ses lectures à partir de son investigation à partir de son vécu elle nécessite c'est vrai un travail pour ne pas extraire de son contexte qui est le plus simple avec des pensées ce qu'elle écrit et donc n'en prendre qu'une petite partie en fonction de ce que l'on veut prouver de ce que l'on veut expliquer c'est une mise en garde initiale parce que c'est un sujet très vaste et peut-être moins construit dans son oeuvre dans le sens de nous donner la marche à suivre que d'autres choses comme bien sûr l'enracinement ou même ses réflexions sur le travail où elle a écrit des articles et l'a publié pour les journaux donc elle a mis en forme sa pensée pour la rendre didactique, compréhensible pédagogique ce qui n'est pas le cas par rapport à la ce qui est beaucoup moins le cas par rapport à la spiritualité pour ça qu'on s'accroche à la lettre qu'elle va faire au père Perrin ou à un certain nombre d'écrits qui sont des écrits privés qui tentent aussi de répondre avec toute la finesse qu'on peut lui connaître pour ne pas non plus froisser totalement la pensée de l'autre c'est pour ça qu'il est difficile à partir d'un courrier de se dire c'est exactement ça qu'elle pensait bien sûr elle pensait ça mais elle met dans sa forme des termes et des éléments pour que la personne en face qui est avant tout un religieux dominicain puisse comprendre ce dont elle parle donc ça c'est un c'est un élément important à mettre en préalable puisqu'il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de littérature intéressante mais orientée là-dessus ça ne m'empêchera pas d'orienter les choses aussi face à mes propres limitations mais il faut se mettre en garde bien sûr par rapport à tout ça alors quand on parle de spiritualité par rapport à Simone Veil on peut il nous faut d'abord resituer avant de rentrer dans le corps de certaines de ses idées le resituer dans sa vie l'introduction comme je l'ai fait pour le travail tout bêtement parce qu'il y a un lien très fort ou un fil conducteur qui nous permette de comprendre un peu mieux qui elle est qu'est-ce qui l'a amenée à nous délivrer sa pensée par rapport à sa propre vie puisque c'est quelqu'un d'extrêmement précoce dont on cite dès la naissance des qualités qu'on n'imaginerait pas forcément chez elle comme la patience c'est une jeune fille très amoureuse de la nature quand on parle de ces tendances-là c'est déjà 3 ans 5 ans 8 ans enfin c'est des témoignages extrêmement précoces le médecin qui l'avait opéré de l'appendicite je crois quand elle avait 4 ans ou 5 ans il n'est pas possible que cet enfant vive tellement elle raconte des choses déconnectées avec son âge je ne sais pas je vous ai déjà raconté son histoire avec les romains elle n'aimait pas les romains on lui avait donné un petit livre où il y avait des romains dessus et la première chose qu'elle disait avec un air très sérieux à ses parents ils existent les romains parce que moi je n'aime pas les romains c'était une grecque peut-être quelques réminiscences vous aurez dit Platon sur ça enfin où on lui offre une bague une petite bague à 3 ans elle dit je n'aime pas le luxe le luxe m'éloigne de la vérité quelque chose comme ça quelque chose comme ça bon c'était pas quelqu'un qui comme tout grand penseur était facile à vivre je pense que ce que nous livre Gustave Thibon un tout petit peu d'intimité par rapport au quotidien puisqu'il était venu travailler à la ferme chez lui dans sa famille nous dit que c'était quelqu'un qui avait à l'extérieur ce que généralement les gens ont l'intérieur et elle avait à l'intérieur ce que généralement les gens avaient à l'extérieur c'est-à-dire elle était assez peu conciliante très très directe assez peu comme on pourrait dire diplomatique et très déterminée sur sa manière de gérer les choses dans la vie quotidienne et par contre l'intérieur possédait une sensibilité une pudeur une grandeur une profondeur que je pense nous pouvons toucher du doigt à travers son oeuvre dès sa prime jeunesse c'était quelqu'un d'extrêmement épris de justice sociale et sa famille bien sûr l'encourage c'est un milieu qui est comme ça autour d'elle mais elle s'occupe d'une orpheline quand elle est très jeune ensuite d'un soldat à l'instant elle lui écrit dès qu'elle sait écrire pour l'accompagner vous voyez que c'est par rapport aux dates de sa naissance c'est très précoce donc dès le démarrage il y a un oubli de tout intérêt et désir personnel on verra puisque comme elle expliquera au père Perrin qui lui demandait de se baptiser vous savez j'ai pas attendu de vous rencontrer pour vivre les valeurs chrétiennes c'est quelque chose qui pour moi ne font qu'un avec le développement de ma propre vie avec toutes mes insuffisances c'est absolument pas quelqu'un d'orgueilleux Simone Veil mais elle est aussi assez claire au niveau de la pensée qu'elle n'a pas attendu la rencontre avec les autorités représentant le monde chrétien pour pratiquer des valeurs donc elle s'appuie bien sûr sur de l'expérience de toute sa vie là-dessus donc au niveau des valeurs il y a une profonde volonté de connaître ça c'est certain mais elle veut connaître pour pouvoir agir pour vouloir bien faire disons sa première spiritualité est de toute manière une spiritualité de l'action c'est ce qui dépend de nous d'agir et de mettre les valeurs dans les actes c'est une mystique de l'action c'est quelque chose de très concret où les valeurs elles n'ont du sens elles ne sont véritablement spirituelles valeur de l'esprit que si l'esprit en semence engendre donne sens à toutes les actions que je vais réaliser c'est pour ça que la vérité la justice la loyauté la fidélité la charité la sensibilité ardente qu'elle peut avoir par rapport à la justice et la recherche de pureté c'est toujours dans les actes et dans l'action on ne va pas disserter dessus on doit agir et parce que l'on agit avec ses vertus on peut effectivement avoir le droit et le devoir d'y réfléchir et d'en parler mais parce qu'on les pratique c'est vraiment la notion du courage et la force d'âme qui est toute la naissance de sa de sa spiritualité c'est-à-dire un véritable courage consciencieux où on on s'inspire toujours d'une attitude de vouloir agir pour le mieux pour la justice et surtout pour les autres on parle toujours d'un petit conte qu'on lui a lu quand elle elle avait failli effectivement mourir très jeune dans ses passages à l'hôpital qui parfois en étant assez long on lui disait un petit conte qui était Marie en or et Marie en goudron alors Marie en or et Marie en goudron en quelques mots c'était histoire d'une enfant lâché dans la forêt par sa marâtre et qui arrive devant un lieu on lui dit qu'est-ce que tu veux tu veux rentrer par cette porte il y avait une porte en or ou tu veux rentrer par la porte en goudron et elle rentre par la porte en goudron il y a une pluie d'or alors elle revient chez elle comme petite fille sage elle donne une partie de l'or enfin l'or à sa marâtre là-dessus et la marâtre se dit oh là là si elle a trouvé ça je vais envoyer ma fille pour qu'elle ait la même chose là-dessus et elle envoie sa fille et sa fille évidemment choisit la porte d'or et il lui tombe du goudron dessus pas forcément dans le petit conte pour enfant des plumes ensuite ça paraît un conte très enfantin mais elle dira elle-même que ça a marqué toute sa vie ce petit conte c'est toujours la notion d'une immense humilité mais une totale conscience de la valeur des choses si je peux m'amuser à faire une interprétation de ce conte ne jamais se baser sur les apparences voire au-delà des apparences réussir à chercher ce qu'il y a de sens et c'est dans ce sens-là où on le verra dans tout le rapport à la spiritualité il y a bien une chose qui sera toujours présente chez elle c'est l'idée que quelque chose est plus grand que nous ou n'est pas accessible enfin nous ne sommes pas les souverains de ce monde nous ne sommes pas les rois de ce monde il est impossible d'imaginer que notre pensée et on le verra dès son premier travail sur Descartes on y reviendra que notre pensée soit supérieure à tout c'est-à-dire on se définit soi-même et ensuite la présence de Dieu et ensuite le monde mais Dieu dans le sens de avant tout la reconnaissance de notre réalité c'est-à-dire petite poussière microbe de l'univers et pourtant immense capacité de pouvoir avoir une part de cet esprit une part de cette de cette essence en nous-mêmes la pensée est toujours au service de la même manière que soi-même on est au service d'une pensée philosophique tout à fait classique qui de toute manière a toujours été dans son enseignement à travers Alain comme tous les autres qui l'ont inspiré Alain avait cette même pensée que c'est quelque part en en commençant par l'imitation en pensant avec les philosophes en se mettant au service de la pensée que l'on pouvait soi-même penser mais c'est au service de quelque chose c'est pas on est des penseurs et on met notre pensée au service des autres je suis au service de la vérité je suis au service du bien je suis au service de la pensée auquel je ne peux capter qu'une toute petite partie que des parcelles présentes dans les pensées présentes dans les actions présentes dans ma manière d'agir mais ce n'est ce n'est jamais une position de créateur du monde qu'elle doit avoir l'homme c'est toujours une position où on tend vers quelque chose qui est un mystère qui est au-delà de ce que ma pensée et ma raison peuvent atteindre par rapport à la notion de spiritualité c'est important comme concept donc c'est toujours quelque part sur ce qui va nous détacher de de la réaction classique une autre chose qu'elle citera dans un de ses ouvrages là on passe après l'âge de 16 ans elle va écrire quelque chose où elle va parler de l'histoire d'Alexandre tout le suite des petites histoires parce que c'est souvent de ça dont on se souvient le plus et qui permettent de situer un peu l'histoire d'Alexandre je ne me souviens pas dans le détail mais c'est à peu près la chose suivante il est dans son périple à Mont-Dé de traverser un désert bon quand ça commençait à tourner un peu sachant un désert immense pour rejoindre et pour revenir en Grèce évidemment ça va décimer toute une partie de ses hommes et lui-même va souffrir de la soif comme tous les autres et à un moment donné il y a une petite faction de ses hommes qui partent chercher de l'eau et qui lui ramène à travers un casque des déserts un peu d'eau chose qu'il n'avait pas vue depuis X temps pour qu'il puisse la boire et là Alexandre est quelque part tenté dans l'histoire de boire cet eau qu'on lui amène ou autre mais il prend cet eau il la répand dans le désert alors ça ça fait partie effectivement des choses très impactantes pour nous parce qu'on peut dire au moins il aurait pu le donner à ses soldats si à la limite il ne voulait pas le boire enfin toute la notion de conservation et de logique rationnelle par rapport à ça tendrait vers ce type de réaction et je cite cet exemple puisqu'il faut comprendre que dans le rapport au surnaturel le surnaturel pour elle c'est ce qui dépasse les limitations de notre nature animale de notre nature de nécessité et très tôt elle va être de toute manière en réflexion sur quelle attitude nous permet de sortir du conditionnement conditionnement par nos passions par nos désirs par notre attachement par notre volonté que les choses soient bien rationnelles soit mais totalement dénuées dans le fond de véritables pensées puisque pour penser il faut s'arracher à l'illusion du réel et très platonicienne dans ce sens mais il y a toute cette idée qu'effectivement nous ne pouvons pas penser à partir de la donnée du réel simplement c'est notre donnée de base mais il faut la purifier cette pensée il faut passer à autre chose c'est à méditer cette histoire d'Alexandre et pas si simple où il y a de multiples interprétations pour ce qui est de Dieu quand on passe à un de ses travails l'un de ses premiers travaux qu'elle va devoir rendre qu'elle n'aura pas une excellente note parce que celui qui la corrige ne partageait pas sa même vision des choses ou celle d'Alain il y avait un peu de bataille à l'époque entre ceux qui venaient de l'école d'Alain et d'autres statures universitaires de l'époque elle a fait un travail sur Descartes et toujours à sa manière elle a commencé c'est un travail de je crois 80 pages elle a 30 pages sur ce que pense Descartes et ensuite comme toute bonne philosophe elle dit bon moi il faut que je repense les choses à partir des données Descartes donc elle commence à parler de sa propre expérience pour voir si effectivement on redéfinit notre propre existence elle ne va pas dire je pense donc je suis elle va dire je suis ce que je puis ce que c'est la notion du pouvoir donc effectivement elle va repartir de la même conclusion initiale que bon on ne peut pas dire que il n'y a rien il y a la notion de la certitude de soi qui apparaît en premier et en même temps que ça il apparaît évidemment qu'il existe autre chose que moi puisque je ne m'aperçois que je ne suis pas mon propre créateur je n'ai pas le pouvoir illimité parce que si je suis ce que je puis si j'étais le créateur de toute chose si j'étais Dieu moi-même enfin le summum de la création je pourrais tout je pourrais de manière illimitée et je m'aperçois que je c'est pas que je peux point mais je peux peu là-dessus je ne peux pas la totalité des choses je suis obligé de penser à partir de toute manière d'une pensée initiale qui m'est induite par le monde extérieur par ce qui m'entoure donc et ce sera une bonne partie de son sa première position par rapport à la notion de Dieu c'est simplement une notion philosophique qui est on est obligé de le poser mais comme on ne peut rien en dire à travers le travail de la raison et de la pensée on n'en dit rien parce que en dire quelque chose ce serait soit le dénaturer soit de toute manière vouloir mettre la pensée au-dessus même d'un mystère de quelque chose qui est au-delà des oppositions et qui est au-delà de ma faculté de penser c'est très différent de dire il n'existe rien parce que ça voudrait dire que je me pense supérieur et que je pense que je peux penser tout là il y a cette analyse philosophique très alinienne vraiment dans la pensée d'Alain qui de toute manière bon de Dieu et de la religion en soi on n'en parle pas on peut parler de l'institution on peut critiquer les instances matérielles de pouvoir mais de Dieu lui-même rien donc la seule chose qui compte pour le philosophe dans ce sens-là et pour elle dans son vécu c'est que Dieu est supposé éposé par l'action juste ce qui va compter c'est que comme je pose Dieu je pose la notion qu'il existe une action juste et c'est seulement l'action juste qui compte c'est-à-dire que la première spiritualité est une spiritualité du travail de l'action de l'action indirecte pour obtenir un résultat une forme de détachement du résultat on y reviendra toujours une forme de purification par une action juste sans désir particulier des fruits mais avant tout une je dirais une mystique pragmatique pratique concrète je suis de ce monde et l'attitude et mes réflexions doivent être en rapport avec les problèmes de ce monde je dois agir pour que la justice pour que ce qui m'est de toute manière supérieure qui sont la vérité les idées le sens l'être puissent agir ici-bas ça c'est mon rôle aller au-delà ce qui fonde le bien ne m'est pas accessible donc je ne m'en occupe pas plus que ça je dois moi fonder la justice dans ce monde et pas le bien j'en ai pas les moyens donc elle va à travers cette lettre que je disais tout à l'heure expliquer une après une au père Perrin qui la poussait à vouloir se baptiser on est dans les années 42 elle va prendre une après une un ensemble de notions philosophiques qu'elle va fonder philosophiquement en disant c'était présent dans toute ma vie donc de toute manière je vous les dois pas je les dois à aucune institution la première c'est la notion de la mort pour moi la mort a toujours été la norme ça a toujours été le but de la vie ne nous trompons pas c'est pas mortifère dans le sens où l'idée que c'était de toute manière le point d'orgue où il y a rencontre avec une vérité pure éternelle qui rentre dans l'âme avant qu'on m'explique quoi que ce soit cette idée de mourir à quelque chose de m'arracher à ce monde illusoire et trompeur là dessus c'est quelque chose de présent dans toute mon existence c'est toute ma purification intellectuelle c'est toute mon orientation de prendre une forme de profondeur de trouver une profondeur et une hauteur par rapport à ça sur la notion de vocation pareil elle a toujours pensé que son existence était obéissance ça nécessiterait d'expliquer chaque mot barbelé là dessus obéissance dans quel sens dans un sens en fait très stoïcien il existe une intelligence de la nature et de toute chose supérieure à la mienne le destin et mon propre destin ma propre vocation c'est vivre selon mes propres principes et ma propre loi d'action même si ce terme de loi d'action elle l'empruntera ensuite à la Bhagavad Gita donc à la pensée indienne mais avant qu'elle trouve la Bhagavad Gita qui parlait de la loi d'action en tant que telle c'est déjà ce qu'elle met sous la notion de principe et de vocation donc cette idée d'obéissance c'est l'idée de dire la vie c'est pas faire ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas la vie c'est faire ce que je dois faire et ce que je dois faire c'est pas forcément ce que l'autre doit faire c'est ça la notion de vocation ce que je dois faire c'est ce qui correspond à mes propres principes à mes propres règles qu'ensuite on me dise que ces règles sont chrétiennes c'est parfait mais j'ai pas attendu qu'on me dise qu'elles soient chrétiennes pour le vivre bon j'insiste sur ce point là pour faire un contrepoint simplement à une grande partie de la littérature sur Simone Veil d'une peut-être trop grande récupération chrétienne de sa pensée et elle s'en défend donc derrière cette notion de vocation et d'obéissance la notion du désir elle dit oui j'ai toujours de toute manière essayé sans y réussir pleinement bien sûr de comprendre que seul le désir de quelque chose de spirituel a du sens puisqu'il me tend vers quelque chose de meilleur que moi-même et m'améliore tout désir des choses matérielles ne me fait tendre que vers la nature c'est-à-dire le conditionnement quelque chose qui n'est pas fait pour l'homme qui n'est pas du domaine de sa vocation du sens de son existence elle citera effectivement au père Perrin et aux autres quand on désire du pain on ne reçoit pas des pierres mais avant que je connaisse ça de toute manière c'était quelque chose de profondément ancré que la notion de désir de quelque chose de supérieur apporte toujours des fruits supérieurs c'est des fruits matériels ce n'est pas un fruit de l'action concret et par rapport à l'esprit de pauvreté ou de charité bon quand et ça a peut-être accéléré effectivement comme disent certains sa mort elle n'avait pas grand chose à manger qu'elle donnait la moitié de ses tickets de rationnement et de toute chose dans toutes les périodes de son existence il fallait toujours de toute manière qu'elle qu'elle partage c'était son notion de la justice c'était pas l'idée que tout le monde devait faire ça c'était simplement que pour elle c'était ça ou rien quand elle était chez Gustave Thibon au bout de quelques je crois une semaine elle lui a dit oh non ça va pas c'est trop bourgeois chez toi j'y suis trop bien donne moi une mesure t'as pas un truc sur lequel je peux aller habiter ça ne me convient pas ton embourgeoisement bon pas très embourgeoisé Gustave Thibon mais beaucoup pour elle c'est pas une volonté de souffrir pour souffrir c'était une logique de pouvoir vivre la réalité de ce monde sans coussin sans amortisseur sans édredon si je veux me rapprocher du réel il faut que je puisse vivre le réel dans toute son épaisseur comme on l'a vu la semaine dernière dans toute ça sa pesanteur pourquoi ? parce que c'est ça aussi la possibilité réelle de l'homme de s'extraire c'est-à-dire de penser en profondeur mais il faut être dans la profondeur dans la lourdeur dans la pesanteur pour trouver la vraie profondeur de la pensée bon c'est assez peu en rapport avec nos critères et nos valeurs mais ça peut se comprendre et pour elle philosophiquement elle le pose elle le pose pas simplement comme une valeur il faut être pauvre pour être pauvre ou elle dira jamais il faut souffrir pour souffrir dit simplement si on n'accepte pas la souffrance comme une donnée de l'existence il est impossible de dépasser l'illusion du monde c'est tout toute cette volonté de mettre des distances entre moi et le monde est une fuite de la pensée ça ne me permet pas de penser le réel et d'être dans le réel donc de faire émerger la spiritualité dans le monde l'esprit dans le monde qui est étranger qui est rendu étranger au monde l'esprit par le fait même que je refuse ce qu'est le monde concernant son ces trois étapes comme elle les cite elle-même par rapport au contact de la spiritualité à travers le rite et le vécu chrétien elle cite toujours la rencontre dans un petit village de pêcheurs portugais avec une procession elle cite toujours un voyage en Italie dans une petite chapelle François d'Assise avait prié où elle une forme de rencontre c'est toujours en général à travers l'art quand je dis l'art c'est le chant la liturgie quelque chose qui rentre dans l'âme malgré c'était le cas mettons en Italie où elle était dans la période de Pâques malgré une douleur de mal de crâne de maux de tête terribles je ne sais pas parce qu'elle a eu une maux de tête qu'elle a eu un contexte spirituel elle n'a jamais dit ça mais disons ce qui était étonnant c'est plutôt qu'elle disait bon malgré tout ça c'est vrai qu'elle a eu vraiment une expérience qu'un pelotin aurait nommée théophanique d'une rencontre avec le tout autre avec quelque chose qui dépasse la séparativité une expérience de l'être en tant qu'être qui va prendre parce que c'est le filtre par lequel elle va y accéder à un éclairage chrétien mais qu'elle ne quittera jamais du regard en tant que philosophe qu'elle regardera sa propre expérience intérieure en tant que philosophe et bien sûr après à Solène une autre expérience une troisième expérience donc on est entre 35, 37 et 38 donc dans un âge entre 28 ans et 30 ans où elle va avoir cette expérience et qui va orienter une bonne partie des écrits sur lesquels on va s'inspirer qui seront des écrits de la période entre 40 et 42 pour citer le le moment où sa pensée sur lequel il y a beaucoup de choses qui nous incitent qu'on peut comprendre tout nous permettre de comprendre la spiritualité de Simone Veil avant mais donc les textes qui vont se déclencher là-dessus viennent de cette expérience dans le sens de mettre toute sa puissance philosophique à regarder la notion de la spiritualité en tout cas de créer un lien très profond entre les deux et c'est là à ce moment-là où soit on s'y perd parce qu'on ne comprend pas tout son périple et d'où elle regarde tout ça et effectivement on peut interpréter une conversion chrétienne de Simone Veil bon on dirait ça n'a pas de sens il n'y a pas de conversion à un moment donné d'une philosophe je dirais que parfois on a nommé communiste marxiste tout ce qu'elle n'a jamais été mais disons engagée sur toutes les couches sociales et qui en tout cas manifeste avec tous ceux qui sont on pourrait dire du domaine plus athée et qu'à un moment donné elle a la révélation et du coup elle se met à prier et à vouloir atteindre Dieu c'est pas du tout ça l'orientation de Simone Veil c'est simplement un enrichissement de sa pensée qui simplement fait une irruption dans la pensée occidentale de la question de Dieu de la question de ce qu'elle utilisera comme mot comme la grâce mais comme la question de l'esprit ou de la pensée intuitive ou de l'intuition au-delà de l'intelligence qui est claire disons c'est plus une pensée de la lumière ou une réflexion sur la lumière qu'une réflexion simplement sur des formes religieuses chrétiennes qui seraient la figure du Christ ou autre chose non c'est c'est simplement remettre la pensée et l'intelligence à sa juste place qu'elle va nous tenter de nous faire comprendre alors derrière toute cette expérience qu'on pourrait nommer spirituelle on aurait pu faire de toute manière une séance ou une réflexion simplement sur un mot auquel on aurait remplacé spiritualité par attention on demande souvent de définir la philosophie de Simone Veil c'est une philosophie de l'attention c'est-à-dire une capacité de saisir le réel tel qu'il est rendre l'attention me permet de rendre au monde ce que l'on a pris au monde c'est-à-dire de voir le monde tel qu'il est et de se détacher de sa mondanité de ce qui nous fait penser à partir du monde ce qui ne nous permet pas de comprendre le monde à partir des idées de l'essence et du sens des choses donc la grande on pourrait dire que le le grand choc avec Simone Veil peut-être c'est une interprétation de ma part mais enfin elle le cite et je vais vous lire ce qu'elle en dit c'est qu'elle renoue avec une tradition philosophique qui avait pratiquement été enterrée certains disent par Platon ou à partir de Platon du mariage entre raison et mystère une grande partie de ce qu'on appelle les présocratiques et Platon lui-même sont passés par les institutions des mystères ça s'appelait bien les mystères c'était pas mystère religieux chrétien simplement c'était la notion du mystère c'est-à-dire que quelque part je fais souvent ce schéma le mystère est au centre la philosophie en tant que telle est un cheminement vers le mystère une purification un nettoyage pour permettre de croire de sortir du monde de la croyance des certitudes de l'illusion de cette mondanité de cette forme de nécessité que nous vivons pour nous on voit toujours d'un arbre que les branches et les fruits ça nous semble la réalité de l'arbre mais ça c'est ce que l'on voit c'est tout à fait illusoire puisque ce n'est pas la cause le fruit c'est l'effet de quoi ? du travail des branches qui passe par un tronc purificateur unificateur simplificateur mais dans le sens de trouver la simplicité des choses des lois des choses qu'est la philosophie pour atteindre les racines et les racines sont les mystères c'est sous terre ça ne se voit pas c'est pourtant de là que l'arbre tire sa vie les forces de vie sont sous terre elles ne sont pas directement accessibles par le regard on prend un arbre on veut voir les racines c'est fini l'arbre est mort je ne vois pas le mystère de l'arbre je verrais que des choses d'ailleurs beaucoup moins sympathiques que le tronc lui-même et les branches là-dessus c'est remettre la philosophie comme un cheminement on le sait avec Socrate je sais que je ne sais rien ça fait rire tout le monde mais en attendant ça veut dire que la philosophie est positionnée comme un nettoyage ça ne peut partir que de l'acceptation de mon ignorance ça ne peut partir que du fait que je suis né dans le monde de la croyance et de l'ignorance j'y vivrai j'y mourrai disent les orientaux de toute manière c'est comme une pyramide ce que je suis en train de faire ou un mont hélicon c'est le fond de toute manière de notre vie quotidienne l'ignorance je peux chercher à monter à prendre de la hauteur mais de toute manière je suis dans le monde de l'illusion j'y vis et j'y resterai je ne peux pas m'en extraire totalement je peux simplement purifier un tout petit peu mes croyances mes certitudes tout ce qui est du domaine de ma souveraineté de vouloir penser que je pense mieux que l'autre que le monde je peux le nettoyer par la philosophie puisque quand il faut commencer à définir à clarifier à mettre de la netteté à utiliser ma raison et bien je suis obligé d'élaguer plein de choses que je pensais être de la pensée qui n'étaient que des croyances donc elle nous dit la raison ne doit exercer sa fonction de démonstration que pour parvenir à se heurter au vrai mystère aux vrais indémontrables qui sont le réel le non compris cache l'incompréhensible et par ce motif doit être éliminé je dois éliminer le non compris parce que ça m'empêche de vivre le véritable risque le risque c'est quoi ? c'est me mettre face à l'illimité je ne peux pas penser l'illimité je suis obligé de limiter l'illimité pour penser et si je ne suis pas conscient de ça jamais je ne prendrai conscience de ma subjectivité et jamais je pourrai progresser parce que le je sais que je ne sais rien ou l'acceptation de l'illimité n'est pas l'aveu de l'impuissance de l'homme au contraire ça remet simplement sa puissance à sa juste place mais comme il nous est très difficile de regarder l'illimité c'est comme si vous commencez à penser ma petite planète l'univers le microbe le microbe je ne suis rien soutenir la pensée du macrocosme soutenir la pensée de l'immensément grand veut dire soutenir la pensée en tout cas l'acceptation du mystère qui n'est pas une question de croyance ça on y reviendra par la suite elle ne fonde pas la croyance la croyance il faut s'en détacher il n'est pas de question de croyance elle va prendre le mot foi mais qu'elle va bien distinguer du mot croyance ou incroyance c'est pour ça que croyant ou incroyant pour elle ça n'a pas de sens ou au contraire à la limite d'un point de vue philosophique on est plus près de la vérité en étant athée ou incroyant qu'en étant croyant puisqu'il faut vraiment se monter à un niveau pour dépasser les contraires pour pouvoir éviter que la croyance soit un édredon espérer que un espérer je ne sais pas l'immortalité de l'âme vouloir croire en un dieu rédempteur tout ça c'est comme on dirait le poêle de l'édredon c'est du coussin c'est de la ouate pour surtout ne pas penser et vivre dans un confort il faut d'abord accepter le précipice le vide de l'illimité du mystère de ce que je ne pourrais pas atteindre mais ce vers quoi je dois tendre pourquoi ? pour monter pour croître dans cette idée du bien de Platon avec le soleil ou dans la vision de Simone Veil d'un arbre qui doit pousser le plus possible en hauteur en faisant minimum de feuilles en largeur c'est la hauteur qui compte ça veut dire quoi ? je dois tendre vers quelque chose qui est illimité qui est un mystère tout bêtement pour progresser donc elle dira une chose extraordinaire elle dit agir avec les facultés naturelles de l'intelligence avant d'ouvrir les portes du mystère très tranché là-dessus la notion de mystère est légitime quand le plus logique le plus rigoureux de l'intelligence mène à une impasse à une contradiction que l'on ne peut éviter en ce sens où la suppression d'un terme rend l'autre vide de sens que poser un terme contraint à poser l'autre c'est le polémos c'est je suis face à une question à un problème je suis obligé de poser deux termes contradictoires et ma raison et mon intelligence ne permet pas de les dépasser c'est aussi quelque part même une forme d'aporie avec laquelle on arrive dans les dialogues avec la tradition j'arrive à un cul-de-sac je ne peux que dire oui effectivement il y a deux opposés je n'ai pas une idée ou quelque chose qui arrive à les rassembler ok ces deux idées ces deux contradictoires qui sont des idées déjà rassemblent un ensemble de conséquences mais je n'arrive pas à remonter au-dessus je ne peux pas les unir sans trahir la pensée sans trahir l'intelligence ok seulement là je peux poser la question de mystère parce que si je le pose avant je fais la plus grande erreur que je puisse faire c'est-à-dire je deviens un croyant d'un philosophe je repasse au croyant et pas l'homme des mystères et donc c'est une rétrogradation pour elle retomber dans la croyance sans avoir utilisé toutes les armes de la pensée de la philosophie pour essayer d'atteindre le concept et l'idée elle continue alors la notion de mystère comme un levier transporte la pensée de l'autre côté de la porte impossible à ouvrir au-delà du domaine de l'intelligence au-dessus tiens il y a quelque chose au-delà de l'intelligence mais pour parvenir au-delà du domaine de l'intelligence il faut l'avoir traversé jusqu'au bout et traversé en suivant un chemin tracé avec une rigueur irréprochable autrement on est haut on n'est pas au-delà mais en-deçà alors j'aime beaucoup cette citation ou cette phrase de Simone Weil qui est très tranchée comme on peut la connaître c'est-à-dire elle dit attention cette question de la spiritualité de la réflexion du mystère on ne peut la poser que pour ceux qui ont fait tout le chemin de purification en tout cas qui sont sur le chemin de la purification ou qui veuillent clairement s'y engager pouvoir discuter de spiritualité ou de mystère ou de quelque chose qui dépasse l'homme si on n'est pas dans une attitude profondément rigoureuse de la pensée et de la raison c'est trahison c'est quelque part véritablement faire du matérialisme spirituel c'est-à-dire réenfoncer la force de ma pensée pour la mettre au service de la croyance parce qu'on n'arrête pas de penser simplement la pensée redevient esclave de mes croyances plutôt que me tendre vers quelque chose qui la dépasse c'est à la fois très simple et c'est très subtil par rapport au vécu là-dessus puisque quelle quantité de consolation avons-nous besoin quelle quantité de valeur de consolation avons-nous besoin pour vivre ce que vous prenez c'est un sentier extrêmement ardu pour poser le mystère au-delà de l'espérance au-delà d'un raccourci pour ne pas penser parce qu'il y a un mystère paresseux il y a une croyance paresseuse il y a une foi paresseuse ça veut dire quoi ? ça a l'odeur la couleur mais ça n'est pas vraiment par rapport à cette capacité d'avoir épuisé toutes nos facultés humaines rationnelles et quand elle va parler de surnaturel c'est par le fait d'avoir épuisé toutes les catégories du naturel qu'on va pouvoir qu'il faut passer à autre chose et pas pour avoir traversé la voie de la philosophie par un raccourci oui c'est dans ces cahiers de Marseille je pourrais c'est une forte bonne remarque malheureusement erreur je n'ai pas là dans mes notes la référence exacte mais je peux vous la trouver très facilement c'est pas dans la pesanteur et la grâce c'est dans une de ces notes des cahiers de Marseille laquelle je pourrais la chercher et vous la redonner avec grand plaisir donc la philosophie en tant que purification nous amène à un thème très état qui est un des paragraphes de la pesanteur et la grâce texte rassemblé des notes par Gustave Thibon de Simone Veil c'est l'athéisme purificateur alors c'est qu'est-ce que c'est que la notion d'athéisme purificateur j'ai quelqu'un qui nous parle de la spiritualité qui a elle-même une démarche c'est que il faut développer une forme d'attention ne se laisser distraire par rien ne rien chercher c'est-à-dire surtout ne vouloir pas à se servir de Dieu pour combler un manque c'est dans ce sens-là qu'il vaut mieux être athée dans une étape de purification dans une étape de purification elle ne dit pas il faut être athée mais il faut se purifier par l'athéisme parce que ça fait du bien je traduis de manière un peu simpliste mais ça fait du bien de sortir un peu de sa tranquille croyance à mi-donné parce que comme Dieu l'a dit comme le texte l'a dit comme n'importe qui il est d'autre que moi l'a dit si je vis en fonction de ce que l'autre a pensé dit je suis bien et bon c'est quoi cette consolation ou ce paradis ou cette Jérusalem céleste ou tous ces rêves des chants de fleurs quand les portes s'ouvriront après ma mort elle a écrit un très beau texte là-dessus sur la porte c'est un poème qu'elle a écrit où la porte s'ouvre c'est sûr que s'il sort c'est la lumière mais il n'y a pas de chant de fleurs il n'y a pas de il y a la lumière point fin il y a une dissolution dans le fond de retour à l'unité mais tous nos fantasmes soit du bar cosmique où je pourrais boire le plus possible ou du chant de fleurs ou des petits oiseaux ou du paradis ou des trucs qu'est-ce que c'est que cette non-pensée c'est-à-dire d'avoir besoin de fonder un futur glorieux et extraordinaire pour pouvoir ne pas vivre avec attention le quotidien c'est-à-dire supporter la présence du mal quand je dis supporter ça ne veut pas dire ne rien faire mais de comprendre que c'est dans ce vide du bien qu'il y a une possibilité de penser au-delà du bien et du mal vous aurait dit quelqu'un d'autre il y a un arrachement nécessaire mais pour quelqu'un qui a totalement accepté la réalité du monde et de l'existant et sa nécessité donc il ne suffit pas de croire pour avoir la foi c'est pour ça qu'elle va inverser un couple de valeurs elle va complètement le modifier nous on travaille avec un couple de valeurs croyant incroyance ça n'a pas de sens parce que de toute manière c'est de l'idolâtrie aussi bien pour le croyant que pour l'incroyant elle va citer elle va citer ce terme d'idolâtrie c'est du confort intellectuel d'une pensée ou de l'autre c'est-à-dire dans les deux cas il y a un refus de l'infini il y a une volonté de mettre en boîte l'infini soit pour le croyant soit pour l'incroyant soit c'est une idole religieuse soit c'est une idole anti-religieuse c'est le gros problème du fondement de la laïcité en France c'est des discussions sur la laïcité qui est une chose merveilleuse quand on lit les textes de la laïcité je crois qu'on en fait quelques jeudis philo cette année là-dessus qui seront peut-être houleux d'ailleurs sur ce thème mais c'est houleux pourquoi ? parce que c'est houleux parce qu'il y a des idoles des deux côtés et donc c'est pas de la pensée c'est un combat d'un couple non créateur croyant-incroyant déisme athéisme tout ça c'est pour elle c'est des couples qui ne créent rien parce que ça vient de toute manière du même besoin de se consoler c'est un confort pour ne pas penser et elles font un autre couple tout à fait étonnant qui est celui de la foi doute moi ce qui m'intéresse en tant que philosophe c'est une c'est la foi c'est une attitude face au mystère mais c'est une foi qui n'est pas une croyance c'est une foi dans le sens où un peu à la manière d'un scientifique je pose une hypothèse foi doute c'est pas n'importe quel doute c'est pas n'importe quelle foi la foi doute dont elle parle c'est un avant tout une attitude d'acceptation qu'il y a quelque chose qui dépasse les catégories possibles de mon intelligence de ma raison de mes possibilités il y a un infini et face à l'infini le terme qu'elle trouve qu'elle sépare de la croyance là-dessus c'est la notion de foi et elle associe tout de suite la notion de foi avec la notion de doute parce qu'on est obligé de redéfinir des mots le langage c'est ma manière de rendre compte du réel de faire du lien par rapport au réel donc elle met en place un couple parce que c'est toujours les couples de pensée qui sont créateurs donc elle considère que croyance incroyance c'est pas créateur comme couple d'opposés il faut le remplacer par la foi doute mais pas dans le sens d'opposé dans le sens de les travailler tout de suite ensemble c'est-à-dire que le doute c'est ce qui cherche toujours c'est une attitude active de la pensée et de la volonté attitude active de la pensée et de la volonté ça serait sa manière de définir la foi qui est une forme de doute créateur c'est pas un doute critique pour déconstruire c'est un doute pour tendre vers la foi étonnant comme couple de pensée je ne trouve pas que ce soit paradoxal avec la pensée chrétienne mais il ne faut pas mais il y a des grands penseurs chrétiens qui disent que ça ne doit pas attendez attendez peut-être j'ai trop je mets tout de suite ce dos là je ne crêpe il n'y a pas de distinction pour moi ou de fossé entre pensée et chrétienne parce que dans pensée chrétienne il y a pensée donc on sera tous d'accord là-dessus parce que qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une pensée chrétienne il y a une pensée musulmane il y a une pensée indienne il y a une pensée africaine si c'est de la pensée c'est la pensée mon mode d'accès à la pensée ou la forme que ça prend est chrétienne là je vous explique les choses selon Simon Veil donc s'il y a un penseur chrétien il est penseur donc philosophe donc on parle de la même chose s'il est chrétien penseur problème parce qu'il va penser à partir de l'appartenance à un dogme d'une parole de quelque chose qui est défini avant de mettre sa pensée et là on est du domaine de la croyance ça peut sembler la même chose mais ce n'est pas la même chose un penseur chrétien comme un philosophe chrétien soit il est d'abord philosophe ensuite chrétien soit c'est un chrétien philosophe la pensée en tant que telle est universelle d'un point de vue philosophique elle va prendre par rapport à ça une couleur elle va s'éclairer par mille et une facettes mais ce sont des facettes culturelles parce que je vous expliquais un problème qu'est-ce que c'est que le pauvre présocratique ou le pauvre mésopotamien de moins 3000 ans à Jésus-Christ ou le pauvre comment dirais-je penseur védantique ou de deuxième troisième millénaire avant Jésus-Christ s'il a fallu attendre une expression de la vérité chrétienne pour que la vérité le bien le bon le bon et le juste puissent être pensées et ça n'enlève rien mon débat n'est pas de dire une chose est mieux que l'autre simplement le combat et c'est le combat de Simone Veil là-dessus elle vit sa spiritualité à travers la chrétienté mais pas la pensée elle n'appartient pas à une chapelle et du coup ça devient parce que le problème chrétienté ou après on va dire chrétienté bon quoi catholique bon universelle et problème problème d'un point de vue philosophique c'est tout pas un problème au niveau du vécu individuel du fait de tendre et de passer par cette voie-là pour que la pensée puisse se développer il n'y a pas de bataille pour moi là-dessus peut-être en fait il y en a une vous la sentez comme ça mais pour moi non pour moi me semble-t-il pour elle quand je dis pour moi elle fonde une anthropologie oui tout à fait mais pardon ça serait aussi quand même la prétention oui il y a quelque chose d'objectif alors la pensée si avant oui chrétien bouddhiste islamique et pensée c'est-à-dire qu'il y a quelque part une possibilité des pensées qui n'implique pas déjà une subjectivité oui c'est en tout cas dans ce sens c'est le fondement même de son orientation philosophique mais bon disons on ne va pas peut-être pas mettre le feu à la poudre immédiatement là-dessus non mais c'est par rapport à la réponse tout à fait mais ça c'est c'est de toute manière l'hypothèse c'est pour ça que c'est une forme de foi c'est la foi d'août pour elle bien sûr c'est clair elle s'appuiera toujours sur tout ce qui a été pensé avant elle auquel elle aura pu avoir accès c'est pour ça que quand elle va avoir par exemple son expérience chrétienne qu'est-ce qu'elle va faire elle va lire entièrement la Bhagavad Gita apprendre le sanscrit apprendre le popol vu des choses même inconnues parfois pour nous aujourd'hui c'est-à-dire les textes les codex les éléments de l'Amérique précolombienne elle va chercher elle va chercher partout quelque chose qui serait là dans le cadre d'une anthropologie religieuse elle va chercher les expressions à travers toutes les formes auxquelles elle peut avoir accès de quelque chose qu'elle a vécu à travers évidemment un lien une forme particulière ou un contact particulier auquel elle aura pas peur de parler du Christ que de parler de quelque chose de véritablement vécu à l'intérieur d'elle-même de manière charnelle on pourrait dire mais ça ne l'empêchera pas jamais de quitter le centre qui est celui de vouloir penser toute chose tout en acceptant la limitation de la pensée l'illimité et donc en acceptant qu'il faut une fois d'août pour progresser ne s'arrêter dans aucune chaumière sur le sentier d'une vérité confortable comme si on l'avait atteinte c'est tout l'amour de la sagesse c'est-à-dire le cheminement vers la sagesse l'acceptation d'un manque il y a quelque chose qui me manque on va avancer un petit peu sur ça c'est bien que ça fasse réagir parce que je le fais un peu volontairement comme ça peut-être un peu trop parce qu'il faut que ça nous interroge c'est l'intérêt en tout cas de cette pensée de Simone Veil mais ça nous interroge à juste titre j'espère pas sur une autre chose que sa propre interrogation donc il y a une notion que c'est Vergeli qui parlera d'une notion d'altérité absolue par rapport au mystère de la vie dans cette foi d'août je confronte la pensée au mystère j'accepte la confrontation de la pensée avec l'impensable avec l'illimité avec ce qui la dépasse là-dessus c'est-à-dire j'accepte de fonder une transcendance et c'est dans ce sens-là qu'on parle d'une altérité absolue parce que qu'est-ce que c'est qu'une altérité comment ne serait-elle pas absolue si ce n'est pas par rapport à la notion du mystère de la vie par rapport au mystère de la vie qui va nous apporter l'équation rationnelle ou la possibilité de la pensée je ne peux que tendre vers foi d'août construction donc c'est dans ce sens-là qu'elle fonde un athéisme purificateur le faux dieu empêche d'accéder au vrai à la vérité au bien c'est dans ce sens-là c'est parfois toujours très mal compris qu'elle refonde la notion du surnaturel dans le christianisme elle dit le christianisme se trompe quand il se coupe de la notion du surnaturel surnaturel ce qui dépasse le conditionnement de la nature c'est pas surnaturel pour faire des effets de chapeau et faire sortir un lapin c'est du surnaturel dans le sens où ça dépasse mon conditionnement de croyance d'illusion du monde de la dualité c'est dans les mystères même du christianisme qu'elle voit la puissance du christianisme c'est dans les mystères c'est dans les mystères